Bonjour et bienvenue à la causerie du jour. Merci donc à tous les apprenants qui sont dans nos locaux de saisie nanterre d'être là aujourd'hui. Classe préparatoire, nous avons également des formations RH de plusieurs niveaux. Nous avons aussi notre campus d'Orléans qui nous suit chaque mardi via le live. Mais bonjour à eux et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les autres centres, nos 25 centres saisis en France. Mais également vos tuteurs apprenants et nos institutionnels, nos partenaires et ça peut être aussi vos réseaux personnels. Je le rappelle, le live ça existe depuis maintenant 5 ans. C'est un lien gratuit, unique pour l'ensemble de la saison et je dirais même des saisons. Et puis pas d'inscription, juste un petit clic à 13h via votre smartphone, votre ordinateur. Et ça vous permet de regarder donc chaque mardi de 13h à 14h la causerie du jour. Vous avez la possibilité également de transférer ce lien, n'hésitez pas via les réseaux, n'hésitez pas. Et puis vous avez la possibilité de voir ou revoir certaines causeries qui vous seraient intéressantes ou voilà pour découvrir des nouvelles connaissances tout simplement sur le Youtube saisie, sur la playlist les causeries saisies. N'hésitez pas à aller voir les 3 dernières saisons. Les causeries saisies c'est quoi pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ? C'est un cycle de conférences, de conférences de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril, tous les mardis. En présentiel dans nos locaux, donc comme je le disais, de Nanterre, de saisie Nanterre et en distanciel pour tous ceux qui sont intéressés. On arrive à la fin de la saison, on finit fin avril. Donc on a Olivia qui vient pour la deuxième, troisième fois peut-être dans le programme des causeries. Voilà, elle va nous faire le plaisir d'aborder un sujet complètement d'actualité, transverse, qui va parler à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui les compétences de la transition écologique et sociale. Ce sujet c'est transverse, comme je le disais, ça parle au RH, ça parle aux personnes qui font du bâtiment, de travaux publics, de l'industrie. On retrouve ces questionnements dans tous les domaines. J'imagine qu'Olivia ne lui manquera pas d'en parler. Je vais vous demander donc de l'accueillir bien fort, de la remercier d'être là pour vous aujourd'hui. Et puis je vais lui passer la parole. N'oubliez pas que les causeries, c'est un moment d'interaction également. Les dix dernières minutes de la causerie seront pour vos questions, vos questions en présentiel mais aussi en distanciel. N'hésitez pas à envoyer vos questions à causerie au pluriel IDFC tout accroché arrobase saisie, c-e-s-s-i.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Merci à tous et très bonne causerie. Merci Héloïse. Bonjour à tous. Alors on va passer un petit moment ensemble pour parler des compétences de la transition écologique et sociale et pourquoi moi je viens vous parler de ce thème. Alors pour me présenter en quelques mots, j'ai cofondé Olomea il y a un an et demi qui est une société de conseil pour accompagner les transformations des organisations. Et du coup la question de la transformation, comment les organisations se transforment, transitent, c'est un peu une question clé chez nous. Et on se dit qu'il y a plein plein d'ingrédients différents. Parmi ces ingrédients, il y a la question des compétences. Parce que si demain on intervient dans un monde où on n'a pas encore toutes les réponses de ce qui va devenir, si on intervient aussi dans des organisations qui sont en construction, qui sont en train d'évoluer, on a un enjeu clé à se dire comment agir. Comment agir dans ces contextes-là ? Comment développer en soi des ressources, des capacités, des savoirs, des savoir-faire qui nous permettent d'agir et d'être à l'aise dans un monde qui est encore incertain. Et c'est notre thème d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous parler des questions de la transition. Alors les compétences, c'est une réponse. Ça répond à comment transiter, mais on peut se poser aussi la question de pourquoi transiter ? Alors j'espère que c'est une question que peu d'entre vous se posent, mais je vous propose quand même de rebalayer quelques éléments dans ce sens-là avant d'entrer dans le comment et dans les compétences. Déjà, il y a un premier constat, et aujourd'hui, si certains se questionnent encore, il y a un accord, un consensus scientifique. Donc 100% des scientifiques de cette planète s'accordent à dire que l'activité humaine explique le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est nous en tant qu'êtres humains à travers le système qu'on a mis en place, on est responsable. On est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Mais on voit aussi que nous, en tant qu'êtres humains, si on se replace au niveau du vivant sur cette planète, finalement, on est tout petit. On est tout petit et on est seulement à 0,01% de la biomasse sur Terre. Alors finalement, on a un impact énorme, on est tout petit, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et quel impact ça a à d'autres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et depuis quand ça a commencé ? Ça a commencé autour de l'ère industrielle. Autour de l'ère industrielle, quand il y a un ensemble de fonctionnements de sociétés qui se sont construits. Donc on a construit aussi une société, qui finalement est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, qui a accentué l'ensemble des dérèglements climatiques, à plein de niveaux. On parle beaucoup des températures, mais on pourrait parler aussi de l'acidification des océans, par exemple, ou de la baisse de la biodiversité. Et tout ça, ça a un impact sur nous en tant qu'êtres humains. C'est un impact sur nous parce qu'on va être de plus en plus exposés aux risques climatiques. Alors évidemment, ça a un impact sur les autres espèces, mais c'est important de prendre conscience que ça a un impact sur nous, et ça a un impact aussi sur la société dans laquelle on va vivre demain. Il va y avoir des accès de plus en plus inégaux aux ressources, ce qui fait que ça va créer des tensions. Donc ça vient générer un ensemble de choses qui font que l'environnement dans lequel on va vivre demain sera de plus en plus incertain. Incertain aussi au niveau de la santé. On l'a vu avec le Covid, il y a des fois des choses qui se passent au niveau santé qui sont imprévisibles. Là, quand on voit qu'avec le réchauffement climatique, il y a le dégel du permafrost avec des gaz et potentiellement des virus qui ont été encapsulés il y a des millions d'années, on ne sait pas comment on va réagir. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être qu'il se passera quelque chose. En tout cas, on ne le sait pas et ça peut avoir un impact. Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on met à travers le fonctionnement dans lequel on a grandi, le système dans lequel on a construit notre société, on met en péril à la fois notre lieu de vie, mais aussi notre espèce. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, c'est que si on a réussi à construire cette société, c'est qu'on est aussi capable, en tant qu'être humain, de construire autre chose. Construire un autre type de société. Mais pour ça, il faut envisager les choses différemment. Il faut repenser aussi la manière dont notre société s'est construite différemment. Ça veut dire qu'il faut repenser notre modèle économique. Il faut repenser le mythe des ressources infinies. Il faut repenser la mondialisation. Il faut repenser finalement la manière dont aujourd'hui notre société est structurée, notre système est structuré, notre économie est structurée, pour arriver à vivre différemment avec tout ça. Mais moi, je crois que c'est possible. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un ensemble de choses qui existent déjà. Aujourd'hui, pour transiter, il faut qu'il y ait de l'envie. Il faut qu'il y ait de l'envie. Alors je ne sais pas vous comment vous vous positionnez par rapport à tout ça, mais quand on regarde un peu ce qui se dit dans les rapports et ce que les étudiants remontent, notamment à travers le rapport Jean Jouzelle, il montre que de l'envie, elle est quand même largement partagée au niveau des étudiants. Là, je vous ai mis une citation qui montre bien que, dans ce qu'ils disent, c'est que l'action en faveur de la protection de l'environnement n'est plus une option, mais bien une nécessité auprès de notre génération. Donc c'est une génération aussi qu'on voit qui a envie de bifurcation, envie de redirection. 62% des jeunes diplômés pourraient refuser un poste dans une entreprise qui ne correspond pas à leur valeur et qui manque d'engagement social et environnemental. Je pense que quand même, c'est une donnée qui est assez forte. Et si on avait fait les mêmes enquêtes il y a une dizaine d'années, potentiellement, on n'en serait pas à ce niveau-là. Donc c'est intéressant de voir aussi l'évolution et les envies qui évoluent par rapport à la situation dans laquelle on est. Et puis une dernière stat du rapport Jean Jouzel encore. 80% des jeunes sont intéressés par la thématique du réchauffement climatique. 40% sans forcément avoir de connaissances solides, mais surtout 69% qui souhaitent être formés davantage. Ça veut dire qu'on peut avoir envie, mais pas forcément savoir comment faire. Et je pense que déjà l'envie, c'est la première étape, mais ensuite savoir comment faire, c'est aussi une question de compétence. Donc finalement, comment faire ? Comment faire pour arriver à mener des projets différemment ? Comment faire pour arriver à faire que nos valeurs, ce qu'on croit, ce qu'on porte, arrivent aussi à s'incarner à travers le travail qu'on a, le travail qu'on réalise au quotidien ? Alors c'est une question qui n'est pas forcément facile, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de réponses qui existent et dans différents domaines. Donc je vais vous parler de quelques-unes que moi j'ai pu observer, il en existe évidemment plein d'autres. Une première, c'est dans le domaine de l'alimentation. L'alimentation, c'est quoi ? L'alimentation, c'est ce qu'on mange tous les jours, donc essentiel à notre vie. L'alimentation, c'est la production, donc comment on repense le système de production, mais c'est aussi comment on consomme cette production. Comment on la cuisine ? Qu'est-ce qu'on achète ? Comment on fait pour se nourrir ? Donc il y a bel et bien deux niveaux. Donc si on regarde au niveau de la production, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de tests sur différents modèles de production. On parle d'agroforesterie, on va parler de permaculture. Donc on voit qu'il y a des schémas aussi, des modes de fonctionnement différents qui se mettent en place. Sur l'alimentation, on voit aussi qu'il y a un regain d'apprendre à savoir-faire. Donc il n'y a pas seulement de consommer ou de produire différemment, il y a aussi de se dire, aujourd'hui, c'est une connaissance collective qui s'est perdue au fil de temps parce que l'ensemble des personnes ne travaillent plus au champ, alors qu'à l'époque, c'était un savoir universel par rapport au fait que les personnes travaillaient aussi en grande majorité au champ. Donc ce savoir qui a été perdu est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il y a des jardins partagés, il y a des associations qui aident à apprendre, il y a un ensemble de personnes qui se mettent à potager alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Donc on voit aussi qu'apprendre à refaire des choses qu'on ne savait pas faire est clé. Ça ne veut pas dire qu'on va être autosuffisants demain, mais ça veut dire qu'on va renouer aussi avec un savoir perdu, et qui fait que si demain, on a des choses où il faut qu'on soit en capacité de faire, on aura déjà développé un ensemble de compétences qui nous permettront d'y arriver. Et puis le troisième élément sur l'alimentation, c'est qu'est-ce qu'on mange finalement ? Il y a eu de la production, on a développé des savoirs, mais comment on cuisine ? Comment on réapprend à cuisiner différemment ? Comment on apprend finalement à apprécier des plats qui sont avec des produits locaux, des produits de saison, peut-être moins carnés ? En tout cas, comment on apprend aussi à consommer des choses qui sont locales et à cuisiner avec ce qu'il y a autour de nous ? Donc ça, c'est aussi un apprentissage de savoir cuisiner différemment. Finalement, c'est un peu toute la chaîne sur l'alimentation qui est concernée. Je vais prendre un autre exemple, c'est l'habitat. Tout à l'heure, Héloïse disait qu'il y avait peut-être des personnes dans le BTP. Bon, je suis sûrement moins spécialiste que vous de la question, mais j'aime bien. L'habitat, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que comme l'alimentation, c'est essentiel. C'est essentiel, on a tous besoin d'un environnement sécurisé pour aller se reposer et se ressourcer. Et l'habitat, notre habitat, ça en fait partie. Donc l'habitat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit dans l'habitat ? Il y a pas mal de choses qui bougent, déjà dans la manière de produire ou de construire des bâtiments et des maisons à travers des matériaux aussi beaucoup plus écologiques. Mais il y a aussi la manière de construire ces maisons. On voit que là, je vous ai mis une photo, c'est une imprimante 3D qui construit une maison. Alors, ils ont fait des tests. Il y a plusieurs formats qui existent dans les imprimantes 3D. Mais il y en a une, moi, qui a retenu mon attention particulièrement parce qu'ils sont capables de produire des maisons à un rythme fou. C'est-à-dire qu'en un mois, la maison, elle est construite et à partir de terre qui est prise directement sur le terrain. Mais pour faire ça, ça implique quoi ? Ça implique de savoir ce qu'il y a comme matériaux aussi sur le terrain, comment les bonifier, comment les utiliser et puis du coup, comment construire à partir de la matière sur place. Et puis, c'est assez ingénieux parce que si vous voyez la forme que ça a, finalement, à travers la forme mise en place, ça crée un isolant naturel avec ces bulles d'air qu'on retrouve au milieu du mur. Donc, ça vient questionner aussi la manière dont on construit. Ça fait développer d'autres modèles et d'autres manières de concevoir. On parle d'éco-conception. Un dernier exemple sur deux produits que je trouve assez innovants. Le premier, c'est Ecomatela. Ecomatela, c'est une société montpellier qui récupère des anciens matelas, qui a développé un procédé de nettoyage à haute température qu'ils ont breveté et qui, à partir de matières premières récupérées, se mettent à faire leur propre produit. C'est de l'économie circulaire. Et si vous, vous avez envie de changer de matelas, demain, vous pouvez aussi amener votre matelas directement là-bas pour que ça puisse produire de futurs matelas. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à faire ça ? Déjà, il fallait réussir à trouver un procédé pour nettoyer les mousses en profondeur. Donc là, c'est un procédé, c'est une innovation technologique. Mais au-delà de ça, il fallait réussir à produire des matelas à partir d'une matière première, deux matières premières potentiellement différentes parce que tous les matelas que je reçois ne sont pas les mêmes. Donc ça vient aussi questionner la manière dont on produit les choses et à partir de quoi on les produit. Le deuxième exemple, celui d'Eyo, c'est des lunettes de soleil qui sont faites en plastique. Mais le plastique, il vient de rivières, des plastiques récupérés dans les rivières. Donc de la même manière, on se retrouve à créer des produits à partir de plastiques qui sont tous différents les uns des autres. Donc comment arriver aussi à produire des paires de lunettes qui, elles, se ressemblent alors que l'entrant est différent ? Donc ça vient aussi questionner un peu tout ça. Comment on fait ? Ça change la manière dont on conçoit. Ça change la manière dont on perçoit aussi les choses et comment on va produire ensuite. Alors si je vous ai montré ces différents petits projets, c'était aussi de se dire de quelles compétences on a besoin pour réaliser ces projets. J'ai essayé d'en lister quelques-uns. Je ne pense pas avoir été exhaustive. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas à compléter. En tout cas, la première, c'est des nouvelles techniques. Ça c'est sûr, il faut développer des nouvelles manières de faire. On en a déjà trouvé certaines, mais il y en a d'autres qu'on va trouver. L'être humain est quand même assez ingénieux. Mais des nouvelles techniques. Mais aussi la question du local et de s'approvisionner à l'échelle locale. Qu'est-ce qu'il y a en local comme matière première, comme savoir-faire, comme ressources, comme personnes, comme rebut potentiellement de d'autres économies ? Donc s'approvisionner en local et éco-concevoir. Éco-concevoir et s'approvisionner en local, c'est lié, puisque c'est le début de la chaîne. C'est le début de la chaîne de l'éco-conception, l'approvisionnement. Mais l'éco-conception, c'est aussi penser à la fin de la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait du produit ? Du produit qui est obsolète. Est-ce que finalement, ça, ça ne peut pas être une matière première ou une ressource pour produire autre chose ? C'est aussi réintégrer des étapes de production. Réintégrer des étapes de production qui potentiellement ont été délocalisées, qui ont été faites ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a perdues comme savoir-faire. On parlait de l'alimentation tout à l'heure par rapport à la population, mais au niveau de notre industrie et de nos savoir-faire, il y a des choses, aujourd'hui, qu'on a complètement délocalisées, qui fait qu'on n'est plus en maîtrise de notre chaîne complète. Donc comment on arrive à réintégrer aussi ces savoir-faire et ces métiers ? Et puis du coup, comment on arrive à réapprendre ces métiers qui ont pu être délocalisés et dont on peut avoir besoin ? Et le dernier élément, qui est moins opérationnel, mais qui reste quand même clé, c'est de mesurer son impact. C'est d'avoir un regard aussi sur ce qu'on fait pour pouvoir ajuster, parce que les réponses, elles ne sont pas forcément évidentes. Donc d'arriver à mesurer son impact, ça nous permet aussi de prendre du recul et de réajuster en fonction. et de réajuster son modèle. Vous pourriez me dire, mais en fait, des solutions, on en a plein. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la transition ne va pas plus vite ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à pouvoir avancer plus rapidement sur les enjeux qui sont relevés ? Pour moi, ce serait les grandes entreprises. Les étudiants, ils veulent le changement, ils veulent que l'environnement s'améliore. Mais si vous faites les mêmes questions, vous les posez à des PDG qui gagnent des millions, des centaines de millions par an, ils ne vont probablement pas vous répondre que ça les intéresse autant, le changement climatique. Ce que tu dis est assez vrai, c'est-à-dire que pour transiter, on a besoin de toutes les personnes à tous les niveaux de la société. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, vous pourriez vous dire, qui ont plus d'influence que vous, peut-être. C'est vrai. Mais on peut aussi agir à son niveau. Mais je te rejoins que la question, elle est aussi systémique. Et je pense que le sujet, il est là. Il est de se dire que si on veut transiter, si on veut que la société transite, il ne s'agit plus d'être compétent individuellement, mais il s'agit d'être compétent aussi collectivement. Il s'agit de trouver des réponses collectives. Parce qu'en fait, si on veut faire évoluer le système, c'est super important d'arriver à trouver des réponses où on va tous dans le même sens. Et si on agit chacun à notre niveau, on peut se sentir aussi un petit peu désemparé. Alors que si on arrive à trouver des décisions collectives, là, on va réussir à pouvoir embarquer. En tout cas, la transition, ça se passe à l'échelle de la société. Et donc, on a besoin d'être compétent collectivement. Alors maintenant, comment on fait pour être compétent collectivement ? Ce n'est pas forcément évident de trouver les réponses. Je vais essayer d'y répondre. Alors pour répondre à ça, j'ai lu un peu des rapports, le Shift Project notamment qui produit pas mal de choses, le Campus de la Transition aussi qui écrit sur ces sujets, le rapport Jean Jouzel. Donc je vais essayer, en tout cas, je me suis appuyée un peu sur leurs réponses pour essayer de vous en apporter une qui est sûrement incomplète. En tout cas, un des premiers éléments pour transiter collectivement, c'est déjà d'avoir un socle de connaissances communes. Un socle de connaissances communes, pourquoi ? Pour raconter une histoire commune, pour avoir aussi une vision commune de ce qui se passe, pour pouvoir agir à partir d'un même point de départ. Si on n'a pas tous le même point de départ, forcément, c'est plus compliqué d'avancer dans le même sens. Donc finalement, ce socle de connaissances communes sur les enjeux de transition, c'est comme ce point de départ qui nous permettrait d'agir collectivement. Et on retrouve quoi ? On retrouve une connaissance, des connaissances sur les enjeux écologiques. Qu'est-ce qui se passe dans le changement climatique ? Sur l'effondrement de la biodiversité ? Sur la question de l'énergie ? Sur les ressources ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc finalement, pour ça, c'est important de développer un premier socle de connaissances et qui nous montre aussi où on en est, où on en est aujourd'hui dans notre société par rapport à tous ces enjeux ? Et puis, un socle de connaissances sur le vivant et les écosystèmes naturels. L'être humain fait partie du vivant et comment il arrive à s'insérer dans ces écosystèmes ? Comment on retrouve, nous, une place aussi en tant qu'être humain dans ces écosystèmes ? Pour trouver cette réponse, c'est super important d'arriver à comprendre comment ils fonctionnent, à les observer, à voir un peu les interactions qu'il y a et à voir aussi, nous, notre place en tant qu'êtres humains dans ces écosystèmes naturels. Et puis, le dernier point qui me semble clé sur les connaissances communes, c'est avoir un récit commun. C'est avoir aussi un imaginaire commun. C'est se construire un nouvel imaginaire commun. Un imaginaire qui nous donne envie d'aller vers un autre type de société. Un imaginaire qui nous pousse aussi à vouloir s'engager dans des projets qui nous donnent envie. et donc, comment on crée cet imaginaire commun ? Aujourd'hui, dans notre société, le récit dominant, c'est celui du modèle capitaliste dans lequel notre société s'est construit et de l'ère industrielle. Quand on voit où ça nous a mené, moi, je crois qu'il est temps de se créer un nouveau récit avec un imaginaire qui nous donne envie. Donc ça, ce serait pour les premières compétences et connaissances communes. mais la transition, c'est un projet complexe. C'est un projet complexe. Donc finalement, quand on fait des choses, il faut arriver aussi à penser les impacts de ce qu'on fait. Il faut arriver à penser les externalités de ce qu'on fait. Finalement, c'est un peu comme si on devait tirer le fil de la pelote de laine pour comprendre l'impact de l'impact de l'impact et aller voir plus loin. Alors, pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote. On est en 1960 sur l'île de Borneo et il y a beaucoup de malariats qui circulent à travers les moustiques. Donc la population, elle est très nuit par la malaria. À ce moment-là, ils appellent l'ONU pour se dire aidez-nous. Aidez-nous, là, il faut qu'on trouve une solution. L'ONU propose d'éradiquer les moustiques en envoyant un produit chimique qui va tuer l'ensemble des moustiques. Produit chimique envoyé, les moustiques sont éradiqués, la malaria diminue. Là, on pourrait se dire chouette. Sauf que ce n'est que le début de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Finalement, en éradiquant ces moustiques, on se rend compte que ces moustiques, ils mangeaient les larves. Ils mangeaient des larves et des petits verres et ces petits verres qu'on retrouve sur les toits des maisons qui sont composés de matière organique. En tuant les moustiques, on a permis aussi aux verres de pulluler, ce qui fait qu'ils ont grignoté petit à petit les toits des maisons et que les toits des maisons ont commencé à s'effondrer. Premier problème. Deuxième problème, les moustiques ont été tués. D'autres espèces ont ingéré aussi les produits, notamment les geckos. Les geckos, ils ont mangé un peu les différents insectes qui avaient intégré ce produit chimique. Alors les geckos, eux, ils le vivaient bien. Ils le vivaient bien et ils n'avaient pas de problème. Sauf que les geckos, ils sont aussi mangés par des chats. Et là, par contre, les chats, en mangeant les geckos qui eux-mêmes avaient mangé des insectes qui avaient été touchés par ce produit, on se met à éradiquer la population de chats et à diminuer fortement parce que les chats ne pouvaient pas survivre finalement à ce produit aussi en l'ayant ingéré. Donc on voit une baisse drastique du nombre de chats sur l'île et donc les rats se mettent eux à pulluler et se mettent eux à augmenter en nombre sur l'île. Ce qui crée un ensemble d'autres problèmes pour la population. Alors pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rappellent l'ONU en disant on a un nouveau problème, qu'est-ce qu'on fait ? Et là l'ONU, ils n'avaient pas de solution toute faite, alors ils ont proposé une solution originale qui a été d'amener et de catapulter un certain nombre de chats sur l'île pour essayer de réguler l'écosystème. Si je vous partage cette histoire que je trouve qui est réelle mais qui est en même temps assez rigolote, c'est que ça montre bien qu'on ne peut pas penser les choses de manière unitaire. Qu'il faut vraiment les penser dans leur globalité parce que finalement l'impact que ça a, il est beaucoup plus loin que l'impact qu'on aurait pu imaginer au départ. On est obligé de se dire ce que je fais, si je tire un peu la ficelle, qu'est-ce qui va produire ? Et surtout sortir de la fausse bonne idée parce que souvent la fausse bonne idée est celle qu'on trouve immédiatement. Elle peut avoir un impact vraiment néfaste si elle n'est pas pensée dans sa globalité. D'où l'importance d'avoir une approche systémique. Alors demain, vous vous dites « Ok, moi j'ai envie d'arriver à avoir cette vision globale, j'ai envie d'arriver à tirer les ficelles, mais comment faire pour ça ? » Je vais essayer de vous parler d'une autre histoire qui peut-être vous donnera quelques clés. Là, je vous ai mis une photo d'une boxeuse qui s'appelle Sandra Guéguerre. Sandra Guéguerre, elle a gagné plusieurs fois le championnat de France et le championnat du monde de boxe. Grande championne. Grande championne et sur un de ses derniers championnats, elle a réussi à gagner l'ultime combat qui lui a donné un titre de championne du monde parce qu'à un moment précis, elle a réussi à faire un mouvement qui n'était pas de la boxe mais issu d'un autre art martial. Comment elle a fait à ce moment-là, alors qu'elle, elle est boxeuse pour dans cette situation s'imprégner d'une autre discipline, faire un geste qui était autorisé dans sa discipline pour surprendre son adversaire et gagner les championnats. C'est ce qu'on peut appeler de l'intelligence de situation. Comment à un moment donné, on arrive dans une situation à voir ce qui se passe, à agir avec des ressources qu'on a finalement peut-être jamais utilisées avant. Alors jamais utilisées avant, peut-être pas dans un championnat du monde de finale, mais en fait, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que ça, c'était préparé, c'était entraîné. Donc comment développer une intelligence de situation ? C'est aussi en allant puiser au-delà de ce qu'on fait. C'est aussi en allant apprendre dans d'autres disciplines, en développement des ressources qu'on a peut-être pas besoin d'utiliser aujourd'hui, mais qui est dans une situation inconnue, vont vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc comment vous développez des ressources ? Allez chercher au-delà de vos disciplines. Allez trouver aussi dans d'autres manières de faire qui ne sont peut-être pas les plus conventionnelles, mais un jour, peut-être, en situation exceptionnelle, ça vous resservira. Et plus on va puiser loin, plus ça nous permet d'avoir cette palette de ressources en soi qui nous permet aussi d'agir face à des situations inconnues. Mais d'aller faire ça, ça nous aide, nous, à agir en situation inconnue, mais ça nous aide aussi à mieux comprendre comment les autres y fonctionnent. donc de prendre des décisions en incluant les contraintes des autres. Pour tirer les ficelles, c'est super important de comprendre les contraintes des autres. Donc ça permet aussi ça. Donc là, c'est un exemple à titre individuel et je vais vous en donner un autre à titre collectif. Ça, c'est l'équipe de France de Hande. L'équipe de France de Hande aussi, ils ont gagné plusieurs titres, champions du monde, JO, on peut dire que c'est quand même une des meilleures équipes du monde de Hande. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'au niveau collectif, à un moment clé, ils arrivent à gagner le match parce que tous les adversaires qui jouent, ils sont quand même excellents en face. Donc ça se joue à pas grand chose. Un élément qui est clé, c'est de se dire qu'ils s'entraînent. Et quand ils s'entraînent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'entraînent un peu à développer leur performance individuelle à la marge. Ils s'entraînent surtout à travailler leurs interactions collectives. Ils s'entraînent à fonctionner collectivement. Alors déjà, ils vont parler de leur stratégie. Leur stratégie d'attaque, leur stratégie de défense. Comment on va faire ? Est-ce que face à toutes les équipes, on va faire la même chose ? Ça, ça peut se discuter un petit peu en amont. Sauf que la réalité du terrain, c'est 60 minutes de match et c'est quand tu te retrouves en match que tu dois t'adapter. Donc il y a quelque chose aussi qui ne peut pas toujours être dit. Il y a aussi des choses qui doivent être construites au moment même où on doit agir. Et comment trouver cette intelligence de situation pour arriver face à l'équipe en face et à la proposition d'en face et bien finalement à marquer des buts ou à ne pas en prendre. Donc ils s'entraînent. Ils s'entraînent à différents niveaux. Ils s'entraînent et ils répètent des mouvements collectifs. Mais ils s'entraînent surtout à ce que si le début du mouvement collectif ne prend pas, à réajuster. et ils comprennent aussi comment l'un ou l'autre à côté fonctionne pour arriver aussi à se poser, à se positionner par rapport à l'autre. Donc il y a des choses qui se travaillent en amont. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est que l'intelligence de situation, on pourrait croire que c'est du génie et d'une certaine manière ça l'est, mais ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille en amont et c'est ce qui fait que collectivement on a les ressources le jour J face à une situation inconnue pour être compétent. Donc l'interdisciplinaire, la question de l'éthique, l'intelligence de situation, c'est une des clés pour être plus compétent face aux enjeux de la transition. En entreprise, comment ça pourrait se manifester ? Comment on pourrait faire ? Parce que je vous ai pris deux exemples issus du sport, mais en entreprise, en organisation, dans le milieu professionnel. Alors une des réponses, ça pourrait être de créer de la transversalité au sein de l'entreprise. Des communautés de pratique, déjà au sein de l'entreprise, pour faire en sorte qu'on connaisse bien ce qui se fait dans les autres équipes, comment ça fonctionne, son organisation. Ne pas juste se dire qu'on a sa fiche de poste, mais qu'aussi on comprend ce qui se passe autour. Et des communautés de pratique avec l'externe. Qu'est-ce qui se passe en dehors de mon entreprise sur ces mêmes sujets ? Quel impact ça peut avoir si nous, on fait certaines choses sur nos partenaires, sur nos clients ? D'arriver à commencer à tirer toutes ces ficelles. Les enjeux écologiques et sociaux, on l'a un peu vu, ils emmènent dans un futur qui est imprévisible. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ce serait un peu comme une bande de randonneurs qui commence à partir en randonnée et qui commence à aller marcher. Au départ, on a une carte, on a un trajet, on a un GR que plein de gens ont déjà emprunté. Sauf que la réalité du terrain, on peut la voir qu'en avançant sur le terrain. S'il y a eu des éboulis sur mon chemin, si finalement, la veille, il a neigé, ça, on ne le sait pas. Ça, on le sait au moment où on arrive sur le chemin. Il y a des choses qu'on ne peut observer qu'au moment. La question, c'est comment faire pour arriver à trouver des réponses au moment. Ça vient donc questionner ce côté un peu ingénieux, ce côté d'observation d'une situation, d'être capable de l'analyser, d'être capable de trouver des solutions en direct. Finalement, si on remet ça par rapport à son métier, c'est le fait de développer un esprit critique. Développer un esprit critique pour envisager des futurs souhaitables. C'est de sortir de « je fais comme on me demande de le faire » pour se dire « je fais comme ça me semble juste que ça soit fait dans ce contexte ». Ça pousse à se questionner « qu'est-ce qui est juste de faire ? » Alors c'est bien qu'il y ait un chemin tracé sur la carte. Ça permet aussi de commencer le chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le suivre aveuglément. Et dans l'entreprise, ça voudrait dire quoi ? Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé des comatelas et des yaux. C'est-à-dire comment on arrive à construire à partir de matières premières qui sont toutes différentes. Et si on faisait que des rebuts devenaient l'approvisionnement et la matière première principale. Dans ces cas-là, on est obligé de développer de l'ingéniosité parce qu'on n'est pas sur un chemin linéaire où toutes les ressources sont les mêmes. On n'est pas sur un chemin linéaire où finalement on arrive à produire exactement de la même manière dans le temps. On est obligé de s'ajuster à ce qui rentre, à ce qui arrive et on est obligé d'être ingénieux. Donc finalement, si on a envie de transiter et de mener des projets qui sont en accord avec la transition, c'est important d'arriver à développer cette ingéniosité, à développer cet esprit critique et arriver à trouver des réponses en situation. de la transformation. La transition, c'est aussi une transformation en profondeur de notre société. Vous pourriez vous dire comment on l'amène cette transformation. Comment on arrive à faire en sorte que tout aille dans le même sens parce que les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples aussi plutôt unitaires. Mais si on regarde à l'échelle de la société, comment on fait ? J'aimerais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire que moi j'appelle l'histoire du premier danseur ou de la première danseuse. Imaginez-vous, vous êtes à un festival, on est vers 16h, et là, tout le monde est assis tranquillement dans le champ, et puis d'un coup, il y a une personne qui se lève et qui danse au milieu de toutes ces personnes-là qui sont assises. C'est un peu comme si moi, là, je me mettais à danser sur la scène. Je pense que vous me regardez avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un peu comme ça que cette personne, elle peut être vue. Puis on se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a une personne qui rejoint, puis une deuxième, puis une troisième. Ils sont encore vus un peu bizarrement, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et puis au fur et à mesure où la nuit avance, on se retrouve vers 19h, 20h, on est à peu près à 50h50, de gens qui dansent, de gens assis. Et le temps avance encore, on est à la fin de soirée, et il n'y a plus qu'une personne assise et tout le monde danse. Et c'est cette personne qui est assise qui paraît bizarre, qu'on regarde bizarrement, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, cette personne assise ? Si je vous raconte ça, c'est que je trouve que ça illustre assez bien ce qu'on vit quand on essaye de mener une transition ou une transformation. Au départ, on est ce premier danseur qui essayons de pousser des choses qui paraissent bizarres pour les autres. On est cette personne qui a des convictions, qui essaye de raconter des choses et on se sent même rejeté du système, regardé bizarrement. Et puis, au fur et à mesure où le temps avance, où les gens nous rejoignent, on est noyé dans la masse et quand tout le monde danse, plus personne ne se rappelle qu'on était la personne bizarre du début. On n'a même pas les lauriers d'avoir été, d'avoir subi ce regard des autres en tant que premier danseur. Donc, amorcer une transformation, c'est dur. De le porter, c'est dur. Il faut être sacrément solide pour arriver à accepter d'être vu comme cette personne bizarre qui danse au milieu du festival. Mais c'est aussi super important de comprendre qu'il y a des étapes. Qu'est-ce qui fait qu'une dynamique collective change ? Ce qui se passe au niveau individuel en tant que changement, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui opèrent dans une dynamique collective. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la fin de la soirée avec tout le monde qui danse ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien finalement, pour mener les transitions, c'est important de concevoir cette transformation des organisations. C'est de comprendre les étapes, comprendre ce qui va s'y vivre, comprendre que quand on porte quelque chose, il y a des choses qui vont être difficiles mais qu'il y a plein de signaux faibles qu'on peut observer. Quand il y a des premières personnes qui nous rejoignent, ça, c'est des signaux faibles. Ça veut dire qu'on a d'autres alliés. On n'est plus le seul à être bizarre. Et puis quand on voit que ça commence à arriver sur la piste, c'est d'autres signaux faibles. Quand on voit des projets qui démarrent par-ci, par-là, c'est d'autres signaux faibles. En tout cas, si on veut arriver à transformer au niveau d'une société, il faut aussi arriver à se dire comment ça va se passer, c'est quoi les étapes et comment je regarde au bon endroit pour ne pas me laisser décourager parce que ce n'est pas toujours facile à porter. Si je vous parle de ça, c'est aussi pour vous dire où est-ce que vous, vous avez envie de vous situer ? Où est-ce que vous avez envie d'être ? Alors oui, on n'est pas tous dirigeants d'entreprises et d'énormes entreprises, mais des fois, on peut aussi, à son niveau, être le premier danseur. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut l'être. Alors, en milieu professionnel, ce serait quoi des pratiques ? Ce serait quoi des pratiques à adopter en milieu professionnel ? Un des éléments, c'est déjà de comprendre les étapes qui se vivent dans une transformation collective. Et une fois qu'on les comprend, c'est aussi de se dire que la transition, ce n'est pas un projet de transformation. C'est quelque chose qui va être en continu. Donc, c'est comment on intègre dans nos pratiques, dans notre modèle organisationnel, comment on intègre des étapes d'adaptation, comment on arrive à les traiter au fil de l'eau. Vous, demain, vous allez rejoindre des organisations qui vont être en mouvement. Ce ne sera pas statique parce que l'environnement dans lequel elle est ne nous le permet pas. A l'époque, on voyait que les entreprises faisaient des transformations au début tous les 15 ans. Et puis, c'est passé tous les 10 ans. Puis, c'est passé tous les 5 ans. Puis, maintenant, c'est des transformations, des organisations tous les 2 ans. Autant dire qu'on est en transformation permanente. Donc, si je vous donne cette information, c'est aussi de se dire comment j'arrive à faire en sorte que ça puisse être un des critères qui fait partie de mon quotidien, comment je l'intègre et comment je le regarde plutôt que le rejeter. Et pour ça, c'est important de s'entourer, de s'entourer de personnes aussi qui vont pouvoir pousser les mêmes choses que vous et puis s'entourer de personnes qui vont pouvoir porter ces projets-là. Mais aussi, c'est de s'organiser en tant que collectif pour avoir ces temps de réflexivité, d'avoir ces temps pour re-regarder le système et de se dire est-ce qu'on a besoin de le faire évoluer par rapport à la situation aussi qui évolue. Alors, on a parlé plein de choses mais il y a un dernier élément qui semble quand même clé, c'est la question de l'action. Si on veut qu'on transite, c'est hyper important d'agir, d'agir tous individuellement mais aussi d'agir collectivement. Ces réponses, elles ne sont pas toujours faciles. Moi, il y a plein de fois où je me pose aussi ces questions-là et en fait, de vivre dans la société dans laquelle on est aujourd'hui nous amène à être dans plein de paradoxes. Plein de paradoxes entre ce qu'on veut, entre ce qu'on aimerait, comment vivre sa vie aussi avec une société qui est en pleine transformation, comment on arrive à trouver un équilibre personnel, comment on arrive à ne pas être déprimé face à tous les enjeux qu'on perçoit. Donc, c'est aussi faire des arbitrages, faire des choix et arriver à vivre sa vie du mieux qu'on peut sans avoir d'impact ou en en ayant le moins possible et en tout cas en l'incluant dans nos réflexions et nos arbitrages. Alors, si je vous mets cette photo, pour vous raconter plus une histoire personnelle, c'est que des pratiques, elles évoluent et une fois qu'elles sont ancrées, finalement, on se rend compte qu'on y tient. On y tient à ces pratiques. Moi, avant d'aller m'installer dans le sud, j'ai vécu à Strasbourg puis à Paris. Finalement, utiliser le vélo au quotidien, c'était limite un avantage. Je gagnais du temps pour me déplacer, c'était plus simple, j'étais autonome, problème de transport, pas de problème. Et en allant m'installer dans le sud, ça devient maintenant un sujet principal. Où est-ce que j'habite pour pouvoir tout faire à vélo ? Bon, pour moi, c'est facile, c'est facile puisque c'est un sujet qui est important pour moi. Donc, je ne vous dis pas que c'est celui-là que vous devez faire. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que finalement, quand on ancre de nouvelles habitudes, il y a des choses aussi qui paraissent plus faciles à faire. Par contre, si je choisis d'habiter à une distance proche à vélo, peut-être que je vais avoir un moins grand jardin, peut-être que je ne vais pas pouvoir potager. Donc, c'est une question d'arbitrage. Donc, finalement, sur les questions de la transition, il y a vraiment de se questionner sur comment on agit individuellement et collectivement de manière responsable. Comment on fait des choix ? Comment on arbitre ? Et comment aussi on peut trouver sa liberté dans ce monde où il y a plein de contraintes ? Comment vous, vous arrivez à trouver ce qui est juste pour vous ? Et la réponse, elle vous appartient. Elle vous appartient. Par contre, la question qui se pose, c'est dans quel monde vous avez envie de vivre et que vous puissiez trouver des réponses en fonction de ça. Alors, un dernier élément pour que les transitions, elles opèrent, au niveau collectif, je voulais vous partager une référence, donc super collectif d'Émile Sevran-Cherber, qui a pas mal étudié les questions des dynamiques collectives. Et qu'est-ce qui faisait qu'un groupe était collectivement intelligent ? Qu'est-ce qui faisait qu'il y a des groupes qui fonctionnent mieux que d'autres, qui arrivent à produire mieux que d'autres, à trouver des meilleures réponses que d'autres ? Parmi toutes les études qu'il a faites, il a observé une chose, c'est que le quotient intellectuel d'un collectif est égal au quotient émotionnel des personnes qui composent ce collectif. C'est-à-dire que finalement, la réponse, elle se situe aussi à d'autres niveaux. Comment on développe son quotient émotionnel ? Comment on arrive, en tant que collectif et dans nos relations avec le collectif, à intégrer cette dimension émotionnelle ? L'émotion, c'est une information. En tant qu'être humain, on est encore fait comme l'être humain qui existe depuis très longtemps sur Terre et on a encore ces réflexes-là. L'émotion, si elle est là, c'est pour nous donner des informations qui nous permettent, si on la traite, si on l'analyse, si on la voit, de pouvoir avoir des éléments en plus pour se dire comment on agit. Donc, intégrer l'émotion dans la manière dont on travaille, arriver à la verbaliser et à sentir ce que l'autre y vit, c'est clé pour arriver à créer des collectifs qui sont intelligents et intelligents collectivement. Pour résumer, les ingrédients pour transiter, il y a des connaissances communes et adopter une approche systémique, pluridisciplinaire et éthique. Il y a développer un esprit critique pour envisager des futurs souhaitables. Il y a concevoir la transformation des organisations. Qu'est-ce qui opère ? C'est quoi les étapes ? Comment ça se passe ? Agir individuellement et collectivement de manière responsable. Et puis, développer l'intelligence de notre collectif en développant notre intelligence émotionnelle. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres ingrédients qui pourraient exister. Moi, j'ai tenté de vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion sur la thématique. Mais en tout cas, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la transition, c'est un projet complexe et ça nécessite des compétences techniques, mais pas que. Ça nécessite des compétences individuelles et ça nécessite vraiment d'être collectivement compétent aussi. Voilà. Alors, si je suis venue vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que je pense que pour être collectivement compétent, il faut vraiment qu'on ait cette base commune. Et j'espère que pour certains, ça leur donnera envie, ça vous donnera envie d'aller un peu plus vers ces sujets-là. merci à tous. On va passer aux questions-réponses. Donc, je rappelle, on lève la main bien pour que j'apporte le micro. Et pour ceux qui nous regardent via le live, vous envoyez vos questions à causerie, au pluriel, idfc, arrobase, saisie.fr. Une question dans la salle. Bonjour, Raphaël en RH. Déjà, merci pour la présentation. Ma question va peut-être être un tantinet hors sujet, mais ça m'intéresse dans votre point de vue. Donc, vous nous avez mentionné beaucoup d'éléments sur le concept de justice, d'éthique, et puis sur cette première étape qui est donc d'assurer un socle de connaissances communes. Ma question, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'individus ou même en tant que membres d'une organisation, on peut se dire qu'on va réussir à achever ce socle de connaissances communes avec des acteurs qui ont des histoires, des cultures et surtout des dynamiques industrielles hyper différentes comme la Chine, les USA ou l'Europe. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. Merci pour ta question, Raphaël. Alors, moi, ce que j'observe, je ne sais pas si j'aurai la réponse au niveau mondial, mais je peux te répondre déjà au niveau d'une entreprise et des organisations, ce que j'observe, puisque c'est l'environnement dans lequel je me retrouve le plus fréquemment. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que dans toutes les organisations où je suis allée, il y a des personnes qui se posent ces questions-là. dans toutes, même si l'activité, même si la stratégie de l'entreprise n'y est pas encore. Donc, la première étape, moi, que je vous conseillerais, c'est reliez-vous. Reliez-vous à ces personnes. Vous allez pouvoir entrer en contact assez facilement parce qu'eux, ils sont un peu les premiers danseurs et eux, ils cherchent aussi des personnes qui vont avoir envie de retrousser leurs manches et d'aller mettre de la dynamique dans ces projets. Donc là, c'est au niveau d'une organisation. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi au niveau de la société, c'est qu'il y a plein de choses qui existent au niveau très individuel, particulier, pour sensibiliser sur ces sujets-là. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de fresqueurs qui existent, je crois qu'on est passé à plus de 12 000. Donc, en très peu de temps, on s'est mis à avoir plein de personnes qui ont la capacité de dispenser ces ateliers de sensibilisation qui sont les fresques. Les fresques, ça vous parle ? Ouais ? OK. On voit que quand même, ça a pris une ampleur assez énorme pour construire un autre discours commun. Il y a une des fresques que je vous ai mis, c'est la fresque des nouveaux récits. Ça va aussi dans ce sens. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des choses qu'on pourrait voir côté local, mais une des choses qui est quand même clé pour arriver à transiter, c'est faire collectif et arriver à se reconnaître en tant qu'acteur commun. Donc, la première étape, moi, que je te conseillerais, c'est de te relier aux autres et puis surtout d'être bien entouré parce que quand on est trois premiers danseurs plutôt qu'un, c'est toujours plus facile. Une question ? Moi, j'avais une question par rapport au, on va dire, tout ce qui est, par exemple, bio, etc., on le vend comme quelque chose de favorisant, favorisant le développement du, enfin, tout ce qui est transition liée au climat, etc., et à l'environnement. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a un marketing qui se fait et des entreprises qui vont prendre ça à leur sauce et qui vont duper un peu quelque part ou faire de la mésinformation par rapport à ces sujets clés et donc que les jeunes générations ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément, voilà, instruits par d'autres sources pourraient tomber dedans, en fait. je trouve ça un petit peu un petit peu dommage puisque ça peut, on va dire, une démarche positive la rendre, pas négative, mais on va dire, se poser des questions sur certaines démarches. Ce dont tu parles, Héloïse, c'est comment certaines entreprises surfent aussi sur la vague pour s'approprier des sujets avec un but économique clair. Et là, ça nous remet à cette question d'agir en responsabilité individuellement parce que moi, ma perception, c'est que il faut d'avoir cet esprit critique pour pouvoir analyser ce qu'il y a derrière. Il y a ce qu'on nous dit. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience que le marketing vont présenter aussi une manière de voir les choses, mais à vous d'aller creuser plus loin. il ne faut pas non plus être dupe et c'est important de voir ce qu'il y a derrière. Allez regarder vos sources, regardez aussi ce qu'il y a de vrai et développer un esprit critique. C'est aussi savoir aller chercher ces informations-là. Bonjour, Alex Serin en informatique. Vous avez parlé de socle de connaissances communes, très intéressant, d'enjeux écologiques, de vivants et d'écosystèmes naturels et de récits communs. Je n'avais jamais entendu ça au SESI. C'est très intéressant. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez que notre école peut rentrer en transition ? En transition. Alors oui, je crois que les écoles peuvent rentrer en transition. Les écoles, elles peuvent rentrer en transition et il y en a qui l'ont déjà fait, qui sont déjà avancées. D'ailleurs, les travaux sur lesquels je me suis appuyée sont notamment faits entre le Shift et certaines écoles comme Odensia ou l'école de l'INSA Lyon. Donc, il y a des écoles qui entrent en transition. Nous, on accompagne une école d'informatique sur ces questions-là aussi. Alors après, le chemin, c'est comme toute transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et je ne crois pas qu'en tant qu'étudiant, on peut attendre que son école, elle bouge du jour au lendemain. C'est un processus qui est long, mais qui peut s'engager et qui peut se faire. Et je pense que si aujourd'hui, Héloïse nous donne la parole, c'est aussi une certaine manière pour que ces sujets existent au sein de votre école. Ça devrait peut-être exister de par nos formations ou peut-être même dès la première année, finalement. De retrouver ces sujets-là, tu veux dire, dès la première année. Moi, je pense que ce sujet, si on a envie que demain, ça se transforme, ça doit être inclus dans l'ensemble de ce qui est enseigné dans la manière de faire les choses. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté. C'est un peu comme l'éthique. On ne peut pas se dire, tiens, on va faire... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire un cours d'éthique, mais ça doit être aussi incarné dans les autres cours et dans la manière de faire les choses et ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de spécifique. Mais ce n'est pas juste quelque chose qu'on va consommer pendant deux heures à côté et à la marche. Ça doit être aussi inscrit et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que les choses, elles ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Pour compléter un peu tout ce qui est formation, il faut comprendre aussi que tout ce qui est cahier des charges, les études, d'ailleurs centres où il y a X milliers d'apprenants, etc. Ce sont des cahiers des charges qu'il faut après changer, reformuler des projets, les faire valider quand c'est des formations de la commission des titres d'ingénieurs ou la commission des grandes écoles. Ce n'est pas automatique. On ne se dit pas demain, bon, tiens, je vais faire un projet sur la transition écologique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Après, on a tous les supports de validation, d'évaluation avec des tests, etc. pour voir si c'est compatible. Vous voyez, il y a tout un cheminement saisi aujourd'hui, participe à cette transition. On a le responsable de l'option transition écologique justement qui est ici présent. Pour exemple, dans la formation ingénieur généraliste industrielle, on commence dès la rentrée en quatrième année à faire des options dont une transition écologique. On va parler d'éco-conception, d'économie circulaire, etc. Donc, voilà. C'est des démarches qui se font. C'est des démarches qui sont très longues et qui impliquent le collectif. Et on sait que le collectif, pour travailler ensemble, il faut du temps également. Voilà. Et il faut aussi que vous soyez acteur de ces démarches-là et que pour ouvrir une option, pour ouvrir des nouvelles formations, il faut aussi qu'il y ait des apprenants qui aient envie d'apprendre. et on ne peut pas ouvrir pour deux personnes. Donc, il faut aussi qu'il y ait tout un contexte, toute une situation, tout un écosystème qu'il faut qu'ils se mettent en place pour avancer. Voilà. Excusez-moi. Non, non, mais peut-être pour rebondir parce que c'est tout à fait vrai. En fait, ce qu'Éloïse mentionne, ce qu'Éloïse mentionne, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi des contraintes, j'allais dire, administratives et légales qui n'avancent pas toujours au même rythme et qui font que les projets peuvent avancer dans ces contraintes-là. Et nous, on le voit dans les entreprises. Alors là, il y a pas mal de personnes qui sont dans les master RH. Aujourd'hui, c'est soumis à pas mal de choses autour de la légalité, de lois, de formes de manières de faire. Et il faut aussi arriver à jongler entre les projets, entre les lois, dans la manière dont c'est fait. Donc, c'est des choses qui se construisent dans le temps. En tout cas, penser que les choses se passent un peu du noir au blanc et d'un coup, c'est illusoire et ce serait même sûrement dangereux parce qu'en fait, on ne peut pas embarquer et ça pourrait être une rupture difficile pour les gens de s'engager. Et puis, construire des choses sur finalement des sujets qu'on ne maîtrise pas encore à 1000%. Il faut trouver des gens compétents aussi pour les enseigner. Donc, il y a aussi plein... Voilà, il faut trouver des experts, il faut trouver des personnes qui maîtrisent les sujets pour ne pas se dire voilà, dans un an, deux ans, ben mince, on a mis ça dans notre cahier des charges ou autre et puis en fait, c'est obsolète, on n'a pas les compétences qu'il faut, etc. Donc, voilà. Comme disait Olivia, il faut vraiment voir tout dans sa globalité. Un changement à un niveau, à une étape, c'est bien, sauf qu'il faut voir les conséquences qu'il y a derrière. En fait, je voudrais juste rebondir parce qu'on parle d'urgence écologique. C'est ça aussi. C'est que les systèmes prennent du temps à être changés, bouleversés et c'est vrai que le GIEC nous parle, on parle de dixième de degré, chaque dixième compte, on a ces bouleversements qui arrivent. On a la sécheresse en France, sécheresse hivernale, on parle de sécheresse hivernale. On a des experts comme Emma Aziza, Jean-Marc Jancovici qui nous disent des vérités scientifiques, des faits. Je n'ai pas un sentiment que ça bouge assez vite. Et ton sentiment que ça ne bouge pas assez vite, il est partagé. Je pense qu'il est partagé par plein de monde et il est vrai et en plus, il est appuyé sur des faits. Après, la question, et c'est marrant parce que ce que tu soulèves, c'est une discussion que j'ai encore eue hier. La question, il est comment nous, on arrive aussi à transformer les choses avec toute l'inertie de la société qu'il y a et comment on arrive finalement à se préparer aux futures crises. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que des crises va y en avoir. On y est déjà de façon en crise. Donc là, moi, si je vous parle de ces compétences, c'est aussi pour être capable demain de savoir gérer les crises et de savoir les amortir du mieux qu'on peut. Parce qu'en fait, il y en aura. Il y en aura des crises. La question, c'est comment on s'en sort de ces crises-là et comment on arrive à construire malgré tout avec ces crises qu'on va... Alors moi, j'adorerais que ça aille plus vite aussi. Ce serait génial. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une grande inertie et c'est compliqué. Donc comment on se prépare à vivre dans ce monde qui va devenir peut-être un peu plus compliqué ? Une dernière question ? J'avais une question. Est-ce que vous, personnellement, vous faites partie des 40% ou 60% des jeunes qui sont intéressés pour intégrer des postes avec ce sujet principal comme choix d'embauche ? Peut-être à main levée ? Combien de personnes qui font partie des critères de choix d'entreprise à leur sortie ? Bon, il y a du chemin à faire. Ou alors tout le monde dormait. C'est pas ça. Ah, une dernière question. Bonjour. Alors je m'appelle Louise et c'est pas vraiment une question, c'est plus une réaction à ce qui vient de se passer. Je pense peut-être au nombre inférieur de main levée que ce que vous auriez pu espérer. Je pense qu'on est aussi dans un moment économique qui est compliqué. Et nous, par exemple, on est en master 2, dans 6 mois on a fini notre étude et moi personnellement je me sens concernée directement par les sujets de transition écologique et j'aimerais bien pouvoir être actrice dans ma carrière. Mais pour être complètement honnête, là moi dans 6 mois eu égard à la situation économique actuelle, ma question ça va être est-ce que j'ai un poste en fait ? Enfin ça va être est-ce que j'ai un travail qui me permet de vivre au moins et j'avoue que pour l'instant directement je me pose pas la question de savoir si l'entreprise qui va bien vouloir m'accueillir à ce moment-là enfin bien vouloir me prendre en poste à ce moment-là directement en tout cas ça va plus être l'aspect alimentaire que l'aspect écologique parce que on n'a pas les moyens actuellement de pouvoir se poser d'autres questions enfin à titre personnel donc c'est juste pour faire une petite nuance à la... Merci pour ton témoignage. Je pense que ta réaction elle est légitime. Elle est légitime quand son sujet c'est comment on gère sa fin de mois forcément il y a certains sujets qui sont plus compliqués moi je crois que aussi pour que le mouvement collectif il opère il faut que ça aille dans le sens et l'intérêt individuel de agir dans ce sens collectif d'où l'enjeu aussi de créer d'autres typologies d'entreprise d'où aussi l'enjeu d'arriver à voilà à agir et à pouvoir avoir un intérêt à agir dans un certain sens donc merci pour ton témoignage qui est légitime aujourd'hui ce qu'on voit aussi c'est que ces sujets-là ils sont pas mal poussés par des personnes qui peuvent se poser ces questions et j'allais dire que c'est normal c'est normal qu'ils soient poussés par contre aujourd'hui et peut-être dans 6 mois t'auras peut-être pas tout à fait le choix ou en tout cas toi tu as l'impression que tu ne peux pas faire ce choix mais tu verras qu'après dans ta vie ou peut-être que dans l'entreprise tu rejoindras il y aura des espaces où tu pourras faire le choix d'aller rejoindre les personnes ou pas peut-être qu'il y a des choses que tu pourras faire aussi en dehors de ton job pour débuter et peut-être que plus tard tu te sentiras plus armé pour avoir plus de liberté de choix moi ce que j'entends c'est que tu te sens pas encore avec une grande liberté de choix et je te souhaite demain d'en avoir peut-être un peu plus la jeune fille disait qu'elle était déjà dans une entreprise concernée par le sujet donc c'était plus facile pour elle de s'imaginer intégrer ces thématiques là on va pouvoir remercier chaleureusement madame Blanchon donc pour son intervention sujet à réflexion comme le disait Olivia une partie de tout ça c'est ouvrir votre esprit vous enrichir développer votre culture générale parce que chaque connaissance supplémentaire feront de vous des meilleures personnes des meilleurs professionnels et même si c'est des connaissances que vous n'utiliserez pas forcément dans l'instant ça sera des choses qui seront des outils pour vous pour plus tard et les causeries saisies existent pour ça aussi pour vous aider à appréhender d'autres sujets d'autres thématiques qui ne sont pas dans vos cadets des charges et qui demain dans un déjeuner professionnel dans une interaction dans un montage de projet feront la différence pour vous et vous apporteront les clés pour vous sentir plus à l'aise et avancer dans le bon chemin le chemin qui sera le vôtre la semaine prochaine je vous attends pour l'avant-dernière causerie engager les individus autour d'une mission durable grâce aux richesses culturelles donc attention ça a changé de sujet par rapport au programme initial on a toujours le même le même causeur qui viendra donc qui est conseiller au commerce extérieur de la France et voilà une causerie encore riche et pleine d'ouverture merci à vous bon après-midi à très bientôt